Bonjour tout le monde, on commence cette revue de presse avec le retour de la Ligue 1 hier soir et un match qui opposait l'AS Monaco au LOSC. Un score vierge, 0-0, qui n'a pas satisfait les deux camps. Chevalier, armure d'acier, titre l'équipe, qui désigne clairement le MVP de cette rencontre. Pour le journal, Monaco n'a pas réussi à vaincre Lille, notamment à cause d'un très bon Lucas Chevalier, auteur d'un arrêt déterminant, dans le temps additionnel. Dans la Voix du Nord, on titre froidement une purge, un poing et une grosse colère. La colère, c'est celle de Bruno Genesio, qui a expliqué qu'aucune des consignes n'a été appliquée par ses joueurs. Ce résultat va profiter au PSG, qui peut reprendre la tête de la Ligue 1, ce soir contre Strasbourg. Et il y a un homme qui émet des premiers doutes, ses désirs est doué. L'équipe parle d'un joueur qui a coûté 50 millions d'euros, qui a fait quelques gestes techniques et accélération, mais qui n'affiche pas encore son niveau lorsqu'il jouait à Rennes. Côté satisfaction, trois cadres du PSG vont prolonger selon RMC Sport. Vitinha devrait poursuivre l'aventure dans la capitale française. Un accord est sur le point d'être trouvé entre les deux parties pour étirer l'aventure jusqu'en 2029. Ashraf Hakimi est lui aussi bien parti pour renouveler son contrat. Paris souhaite le blinder et a même déjà trouvé un accord de principe avec son vice-capitaine cet été, initialement lié jusqu'en 2026. Enfin, Nuno Mendes, malgré des blessures venues plomber sa progression ces dernières saisons, est également identifié comme une priorité du club. Sous contrat jusqu'en 2026, le latéral portugais est très courtisé, mais Paris entend bien boucler cette affaire avant la fin de la saison. On prend la direction de l'Espagne avec Kylian Mbappé qui se réfugie dans le travail. Et justement, selon les médias madrilènes, il est en pleine forme. Il revient comme neuf, titre marqua. Mbappé à 100%, écrit de son côté le journal AS. Kylian Mbappé est prêt à revenir en pleine forme pour le Real Madrid après deux semaines de repos et de travail physique intensif pour soigner une surcharge musculaire qu'il avait écartée des derniers matchs. Il avait profité de cette pause internationale pour renforcer sa condition physique après avoir souffert d'un manque de préparation en début de saison. Son retour coïncide avec celui d'autres cadres de l'équipe comme Vinicius et Courtois, ce qui offre à Carlo Ancelotti un effectif complet avant d'affronter le Celta Vigo ce soir. Le Real Madrid et les médias madrilènes continuent donc leur politique de l'autruche concernant l'affaire Mbappé. Kylian Mbappé revient face au Celta après les vives critiques en France pour s'être écarté de cette réforme internationale et après une semaine difficile en raison de son déplacement à Stockholm. Cette dernière phrase, écrite par le média madrilène, sera la seule abordant l'affaire polémique ce matin. Pour le reste, la presse madrilène continue d'esquiver le sujet et aborde cette affaire de manière assez étrange. Côté résultat, un duel de malade a eu lieu en Liga. Alaves et Valladolid voulaient mettre fin à leur trop longue série de défaite. Valladolid, qui ne comptait qu'une seule victoire cette saison au coup d'envoi, s'est imposé sur un score de 3 buts à 2. On reste en Espagne avec le Barça qui peut avoir le sourire aux lèvres. Avant d'affronter ses vies de main, Andy Flick va pouvoir compter sur le retour de Dani Olmo, absent depuis plus d'un mois. Il a repris l'entraînement avec le groupe et devrait être disponible pour le match. Robert Devandowski et Laminia Mal, qui avaient également des gènes physiques, se sont entraînés aussi normalement et devraient être inclus dans l'effectif. Gavi, qui est de retour en pleine forme après plusieurs semaines d'entraînement, pourrait également être en action. Fermin Lopez, qui a surmonté une blessure au quadriceps, sera également disponible, ajoutant ainsi de la profondeur à l'équipe. Les retours de Olmo, Gavi, Fermin et l'arrivée de Chesny sont vus comme des nouveaux transferts par le monde de Deportivo. Cependant, aucun des joueurs revenant de blessure ne devrait débuter contre Séville, mais il pourrait être utilisé en tant que remplaçant au cours du match. On prend la direction de l'Angleterre, la nomination de Tourelle fait couler de l'encre de l'autre côté de la manche. Le manque d'options parmi les managers anglais a conduit la fédération anglaise à envisager Thomas Tourelle pour le poste. Depuis Joe Fagan en 1984, aucun entraîneur anglais n'a remporté une coupe d'Europe et Howard Wigginson fut le dernier à remporter un titre de première division en 1992. Avec l'absence de managers anglais au sommet des clubs de première ligue, l'Angleterre s'est tourné vers un coach étranger pour maximiser ses chances de succès. Comme le souligne l'article, l'Angleterre produit des joueurs de haut niveau, mais elle ne produit pas de managers de haut niveau. Tourelle pourrait être la clé d'un succès international indépendamment de son passeport. Alors que certains ont exprimé leur mécontentement face à ce choix, Pep Guardela a défendu l'allemand et a déclaré « Personne ne choisit où il est né, je n'ai pas décidé d'être catalan, tu n'as pas décidé d'être anglais. » C'est la réalité. Il comprend que les supporters préfèrent un manager local, mais selon lui, c'est une question de résultat. Guardela a souhaité du succès à Tourelle, insistant sur l'importance de rester ouvert d'esprit face à ce choix. Pep Guardela en a aussi profité pour parler de son avenir. Il a déclaré qu'il informera son club suffisamment tôt s'il décide de partir, afin de ne pas laisser City dans l'incertitude. Son contrat se termine à la fin de la saison, et bien qu'il n'ait pas encore pris de décision, il promet de le faire dès que possible. Il est même prêt à suggérer un successeur si on lui demande. Toujours en Angleterre, Arn Slott n'est pas inquiet que Trent Alexander-Arnold soit distrait par les rumeurs, l'envoyant au Real Madrid. Bien que le contrat du défenseur de Liverpool expire l'été prochain, Slott a déclaré ses joueurs sont habitués à être liés quotidiennement à tous les meilleurs clubs. Il souligne que l'intérêt des autres clubs ne devrait pas affecter la performance des joueurs, comme Alexander-Arnold, Virgil van Dijk ou Mo Salah. Slott insiste que son objectif reste à court terme, affirmant « Ce n'est pas quelque chose qui me préoccupe pour le moment ». De son côté, le Real Madrid est toujours très intéressé par le latéral droit anglais. Selon Marca, Madrid suit de près la situation, mais reste respectueux des délais et des relations avec le club anglais. Tout doit être fait dans le respect des règles pour la direction madrilène. Par contre, la Maison-Blanche veut faire un sale coup à Manchester City. Selon Tutosport, Carlo Ancelotti suit de très près Samuel Erici, international italien et milieu de terrain du Torino. Ancelotti a déjà donné son feu vert pour une arrivée du joueur l'été prochain avec un prix estimé entre 35 et 40 millions d'euros qui pourrait augmenter si City se positionne également. A Madrid, la priorité semble être une offensive pour l'été prochain, tandis que Guardela espère recruter le joueur dès le mois de janvier. On termine cette revue de presse en Italie, Léao mis de côté, titre la Galzetta de le sport. Raphaël Léao sera sur le banc pour le match contre l'Udinese non pas pour des relations disciplinaires mais en raison de la gestion des ressources comme l'a confirmé Paolo Fonseca. L'entraîneur portugais a critiqué l'attitude de certains joueurs après la défaite contre la Fiorentina précisant « qui fait des erreurs paye, peu importe le nom » a déclaré le coach portugais. Léao, malgré ses bonnes performances en équipe nationale, a montré une baisse de forme à Milan. Ce soir, Okafor prendra sa place sur l'aile gauche mais Léao est attendu pour un retour en force lors du prochain match crucial contre Bruges. Fonseca était très remonté et a confronté ses joueurs demandant des responsabilités. Aucun joueur n'est plus important que l'équipe s'est-il exprimé. De son côté, Zlatan Ibrahimovic une fois de plus est resté loin de Milan Nelo et des événements liés aux polémiques du match contre la Fiorentina. Le seul signal public du Suédois est un post sur Instagram indéchiffrable avec sa main ramassant du sable dans le désert. Voilà c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.